Je ne rate jamais maintenant. C'est l'œil du tigre. Ça va, c'est très rare. Marilyn Castombier, vous êtes Huguette, la caillette de Sainte-Foy dans la série C'est comme ça que je t'aime. Première question, je me gâte. Comment fait-on pour avoir l'œil du tigre? Comme ça. Tu fais ça sans arrêt chez vous, dans le miroir. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Mais non. Mais non. L'œil du tigre, c'est un concept. En même temps, je pense que c'était plus à l'image puis un effet de caméra qu'on voulait... Une intensité qu'on a mise ailleurs que moi-même. Il me fallait juste que je joue puis que j'aille dans la concentration de ça. Mais là, elle a un autre œil cette année. Elle développe le droit, c'est le tigre, puis le gauche, c'est d'autres choses. Il a raison. C'est cette année. Vous parlez de votre autre œil. Parlons justement de la deuxième saison. Comment vous avez préparé votre personnage? Écoute, juste le corps. Ce n'est plus le même corps. Elle était enceinte. Ça fait que c'est comme si je retrouvais un personnage différent, mais il fallait que je retrouve quand même les repères clés de ce personnage-là. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux ces gars-là morts! Mais en même temps, je pense que... Je pense qu'on a réussi justement à l'amener, même s'il est moins naïve, à l'amener où les gens vont pouvoir quand même s'attacher à elle. Vous maniez le fusil dans C'est comme ça que je t'aime, mais vous faites rire les enfants depuis plusieurs années dans des séries jeunesse. Je pense à 1, 2, 3 géants, Salmi Gondi, Alex et les merveilleux. Où trouvez-vous votre bonheur dans les émissions pour enfants? Bien, c'est une liberté totale, une série jeunesse. J'ai l'impression que tu crées une famille, au premier abord, parce que ça revient tout le temps, puis c'est quotidien, puis tu arrives là, puis tu es comme chez vous. Puis c'est de l'imagination, c'est de la folie, en même temps, c'est quelque chose de très sérieux à faire. Très difficile et demandant aussi, parce que tu ne peux pas mentir aux enfants. Tu ne peux pas comme être... Parce que c'est de l'énergie, puis c'est quelque chose de très vif, puis très franc comme approche. J'ai l'impression que si tu es à moitié, ça passe moins bien un peu. Tu le vois tout de suite, en fait, que tu es plus ou moins à la bonne place. Puis tu deviens l'espèce de héros d'une génération. Puis quand tu te vois dans les yeux des enfants qui te reconnaissent, le regard d'admiration qu'ils ont, puis le bonheur qu'ils ont à te regarder, ça, ça n'a pas de prix, vraiment. Retour en arrière, vous avez complété des études en danse au cégep avant de devenir comédienne et d'aller à l'École nationale de théâtre. Pourquoi ce changement de carrière, danse et ensuite théâtre? Bien, la danse, c'était vraiment mon grand rêve de danser. Puis après ça, bien, tu te rends compte qu'on a des limites aussi. Tu sais, j'avais des limites corporelles, des mots de dos qui ont fait en sorte que l'entraînement était un petit peu plus difficile. Puis il y a peut-être une petite rigueur que j'ai perdue aussi début vingtaine après mon cégep. Tu sais, je ne savais pas trop quel genre de danse puis quel style aussi je voulais faire. Ça fait que j'ai comme pris une pause puis je me suis entraînée ici à Montréal. Bien, c'est ce qui m'a fait déménager à Montréal, en fait. Mais j'avais toujours fait du théâtre aussi. Puis cette rigueur-là peut-être d'entraînement que j'ai un petit peu perdue puis que mon corps m'empêchait aussi d'avoir, a fait en sorte que j'ai écouté une autre passion qui était le jeu puis que ça a vraiment marché. Depuis votre sortie de l'École nationale de théâtre en 2010, vous avez relevé de nombreux défis. Un de vos plus récents, je crois que c'est ce solo de près de deux heures au théâtre intitulé Les filles et les garçons. Vous incarniez une mère de deux enfants. Comment vous avez vécu cette expérience? Bien, au début, c'était très épeurant, vraiment. Je ne pensais pas être capable de relever ce défi-là, être toute seule devant ces gens-là. Mais on est beaucoup à le faire aussi. Je ne suis pas unique, je ne suis pas la plus courageuse, je ne suis pas la plus... Mais c'est le thème abordé qui était très, très, très sensible et délicat. Puis c'est quelque chose... C'est comme une espèce de point tournant. D'avoir fait ce projet-là m'a amenée complètement ailleurs et dans ma façon de travailler et dans ma vision de voir les choses. Puis à chaque soir, tous ces gens-là qui ont été touchés par ça, par cette femme-là, à ce point-là, ça, ça a été, pour moi, ma réussite. Marilyn Castonguay, alias Huguette, je vous souhaite de garder l'oeil du tigre. Merci beaucoup. Merci à toi. Là, je veux que tu comprennes une chose. Mon mari a doré. Je ne peux pas m'occuper des tâches domestiques et en plus diriger une organisation criminelle. C'est un ou l'autre. Ah, plus que maintenant, c'est vous qui rentrez le bacon dans la maison. Regarde là, il ne se mène pas de ses affaires, lui. Bonne journée, mi bu. Ah ! Sous-titrage ST' 501